Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous faire découvrir le mode plan de PowerPoint. Lorsque vous créez une présentation PowerPoint, il peut être fastidieux de passer d'une dia à l'autre pour créer la structure. En effet, vous devez insérer les textes champ par champ et dia par dia. Lorsque vous avez rempli les champs de la première dia, vous devez à ce moment-là créer une deuxième dia et insérer ensuite le titre de cette deuxième dia, puis les textes qui vont apparaître en dessous du titre. Par exemple, dans ce cas-ci, différentes thématiques Excel. Le mode plan de PowerPoint va vous permettre de créer votre structure beaucoup plus rapidement et de remplir automatiquement les dia. Pour accéder au mode plan, il vous suffit de cliquer sur l'onglet affichage et ensuite l'icône mode plan. A partir de ce moment-là, vous voyez dans la partie de gauche de votre écran un petit numéro 1 qui représente donc la première dia. Nous allons y insérer le titre. Formation. Et vous voyez que la dia se remplit automatiquement avec ce titre. Si nous appuyons sur la touche Enter ou Entrée, une deuxième dia se crée automatiquement. Mais imaginons que vous souhaitiez en fait insérer un titre de niveau 2 sur la première dia. Il vous suffit d'activer la touche Tabulation et PowerPoint comprend que vous souhaitiez rester sur la première dia mais insérer un titre de niveau 2. Par exemple, bureautique dans ce cas-ci. Si vous appuyez sur la touche Enter, PowerPoint restera dans le titre de niveau 2. Mais imaginons que vous souhaitiez créer une deuxième dia, et bien il vous suffit d'activer cette fois-ci les deux touches Shift Tabulation. Et PowerPoint comprend que vous souhaitiez créer une nouvelle dia et insérer un titre de niveau 1. Par exemple, Excel. A nouveau, si vous appuyez sur la touche Enter, PowerPoint va créer une deuxième dia et il vous suffit d'appuyer sur la touche Tabulation pour rester sur la même dia et être en mesure à ce moment-là de remplir la bullet list ou la liste à puces. Et voici comment vous pouvez construire la structure de votre présentation PowerPoint très très facilement grâce au mode plan. Pour revenir à l'affichage normal, vous devez simplement cliquer sur l'icône normal et vous retrouvez votre présentation. Voilà, j'espère que cette astuce liée au mode plan vous sera utile et vous facilitera la vie pour la création de vos présentations. Merci beaucoup de votre attention.